Et salut tout le monde, c'est Playmo, dans cette vidéo on va voir comment battre le vieux héros, c'est le boss du monde 4-2. Et une fois de plus on est sur un boss qui a une certaine mécanique, qui a une particularité, donc je vais vous conseiller d'équiper l'anneau du voleur pour vous rendre un peu plus indétectable on va dire, et équiper aussi des trucs blancs qui collent pour rendre votre arme magique si jamais vous n'avez pas le fauchon du croissant. Ce qui se passe en fait c'est que le vieux héros est aveugle, il a un bandeau sur les yeux, et du coup il va se fier qu'au son que vous faites pour venir vous déloger. Le vieux héros est du coup sensible aux dégâts magiques, donc si vous avez le fauchon du croissant, c'est très bien, vous allez lui faire un peu plus de dégâts qu'avec une arme classique, si vous avez une arme classique, utilisez le truc blanc qui colle pour enchanter votre arme. Le combat en lui-même est plutôt simple, en fait il est aveugle, du coup il vous cherche, il frappe un peu au pif dans la salle, ce que vous faites c'est que vous contournez par les colonnes, vous arrivez dans son dos, faites quand même gaffe parce que par moments il peut frapper dans votre direction, donc faites juste attention à ça, attendez peut-être le fait qu'il ait frappé pour avancer le long des colonnes, du coup vous venez dans son dos et vous lui mettez 2-3 coups, et ensuite vous allez à l'opposé, à l'opposé de lui, et vous attendez qu'il reprenne sa ronde et vous faites ça en boucle. Du coup il ne se passe pas grand chose d'autre dans le combat, en fait avec l'anneau du voleur on est plutôt safe de la détection par le vieux héros, en fait ce qui va se passer c'est que vers la moitié de sa part de vie il va commencer à faire 2-3 autres attaques, quand vous allez venir le frapper, des fois il va planter en fait son épée dans le sol pour faire une espèce d'AOE, donc ça en fait si vous faites juste 2-3 coups et que vous vous éloignez de lui, il n'y a aucun souci, et par moments il va quand même improviser une espèce d'attaque sautée dans votre direction, donc ça aussi il faut être vigilant, mais les 3 quarts du temps il ne se passe vraiment pas grand chose, et vous allez limite faire le boss sans jamais vous faire toucher. Pour vous montrer aussi un peu, j'utilise aussi le fauchon du croissant tel qu'on le trouve à plus 1, vous voyez les dégâts sont pas terribles terribles, si vous avez une arme qui est plus 4, plus 5, et que vous l'enchantez, ça sera quand même plus viable en termes de dégâts. Voilà, là il va faire l'attaque dont je vous parlais, donc il va planter en fait son épée dans le sol, et faire une espèce d'AOE on va dire enflammée, donc ça c'est assez reconnaissable, et vous avez en général le temps de vous éloigner sans problème. Alors pour accélérer le combat, on pourrait tenter aussi d'utiliser l'anneau du ramalin, et en plus on pourrait le setup avec les limaces dans la salle juste avant, par contre moi je vous le conseille pas vraiment on va dire, parce que venir de l'archipière précédente, c'était quand même assez long, et le cheminement est assez compliqué avec les ennemis, entre les sorciers, les squelettes, c'est quand même pas mal de risques, vous avez pas grand risque à vous faire toucher par le vieux héros, mais on sait jamais, parce que une erreur s'est vite arrivée, du coup ça fait quand même perdre pas mal de temps, autant perdre un peu de temps sur le combat, en utilisant les techniques on va dire normales, c'est quand même beaucoup plus safe, par contre si vous avez envie de jouer, utilisez l'anneau du ramalin, je pense que c'est quand même ultra rapide. Voilà, là il va faire, vous allez voir, son attaque sauter, vous voyez c'est quand même assez random, donc il y a peut-être une infime chance que ça tombe sur vous, mais en général vous êtes pas vraiment là où il saute, donc pas de soucis de ce côté là. Donc vous voyez le combat est quand même relativement long, même avec une arme qui doit être là, plus 4 je crois, et le truc blanc qui colle, ça prend quand même, on va dire, 5 grosses minutes pour le tuer, peut-être un peu plus même, donc n'hésitez pas à remettre du truc blanc qui colle, si jamais ça vient à s'estomper, vous pouvez essayer de grid un peu, mettre 4 coups, si vous avez une arme plus légère, mais bon, voilà, faut se dire que le combat est un peu long, si vous avez pas utilisé, en tout cas, l'anneau du ramalin. Voilà, si vous jouez sorcier, en tout cas, ça tombe bien, vu qu'il est hyper sensible à la magie, et suivant votre nombre de points en magie, votre combat sera peut-être un peu plus court qu'ici, par contre, si vous jouez arc, ça peut être assez long, avec mon arc plus 4, plus 5 que j'avais testé, en utilisant des flèches standards, c'était pas très bon, je faisais moins de dégâts qu'avec une épée, par contre, dans la salle, vous trouvez des flèches sacrées, donc ça, il est très sensible à ça, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 13, 10 ou 13, donc, les méthodes à distance fonctionnent très bien, donc, il y a juste, en étant sorcier, que ça peut être un poil plus rapide. Si on veut résumer, en fait, la vraie difficulté, ça va être d'arriver jusqu'à ce boss, parce que les deux salles d'avant sont assez galères, et en plus, le boss qui suit est aussi simple, on va dire, c'est encore un boss à mécanique, donc, vraiment, vous pouvez faire le monde 4 sans problème d'une traite, normalement, entre le juge, le vieux héros, et le boss qui suit, c'est plutôt, les boss sont plutôt simples, c'est vraiment juste le cheminement, dans la zone qui va être compliqué. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, et moi, je vous dis à la prochaine. May you be unharmed.